Bonjour chers élèves, dans cette séance d'expression orale, on va voir à travers le dialogue et l'observation de la page d'ouverture de l'unité 12, on va voir où chaque élève va passer ses vacances, ainsi qu'on va savoir quelques expressions utilisées pour demander des informations en posant des questions. Alors pour s'informer sur des choses, sur des lieux ou bien des personnes, on peut toujours demander des questions. Par exemple, où se trouve la ferme de vos grands-parents? Alors pour donner une information concernant cette question, on doit répondre, l'affaire est située à 75 km de notre ville, selon la réponse de la mienne. On va voir ça en lisant le dialogue. Donc chers élèves, pour s'informer, on demande ou on pose des questions et pour informer l'autre personne, toujours on répond et on donne des informations sur des lieux comme la ville, la plage, une forêt, la montagne, etc. Et bien sûr, pour situer le lieu, on peut employer des expressions comme là-bas, plus loin, dehors, plus haut, au bord d'eux, etc. Observons maintenant bien l'image. Pouvez-vous me dire, chers élèves, qu'est-ce que vous voyez? Alors, certains enfants vont passer leurs vacances en montagne, d'autres, ils vont passer leurs vacances à la campagne, dans une ferme et bien sûr, vous voyez les autres enfants avec leurs parents au bord de la mer. Pour mieux comprendre cette image, je vais vous lire le dialogue. C'est bientôt les vacances. Les enfants parlent d'où ils vont aller et de ce qu'ils vont faire. Semi, cet été, moi, je vais aller passer mes vacances en montagne avec mes cousins. Rachid, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la montagne? Je reprends. Rachid, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la montagne? Vous allez vous s'ennuyer. S'ennuyer, ça veut dire, on peut dire s'embêter. Ne rien trouver à faire d'intéressant. Semi, au pied de la montagne, il y a un camping. On dort sous une tente, puis du sommet, on peut admirer le coucher du soleil. C'est splendide. On peut aussi pêcher dans la rivière qui coule dans la vallée. Lamia, nous allons passer nos vacances à la compagne dans la ferme de nos grands-parents. Semi, où se trouve la ferme de vos grands-parents? Lamia, elle est située à 75 km de notre ville en allant vers le sud. Semi, vous allez voir beaucoup de choses là-bas, n'est-ce pas? Lamia, bien sûr, on va voir les prés où on fait pètre le troupeau. Et comme la ferme de mes grands-parents n'est pas loin de la forêt, on jouera à nous cacher derrière les buissons l'après-midi. On ira nager dans un lac à côté de la ferme. Semi, et toi Rachid? Où eras-tu cet été, Rachid? Comme chaque année, on part au bord de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada